Bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Gilles Lémarie, je suis en GI2, je suis en apprentissage dans une certaine qui s'appelle Bulldozer, où je fais principalement du NodeVS et du Docker. En gros, ce qui me passionne là-bas, c'est de mettre en place des processus d'intégration et de développement continu pour pouvoir en fait publier en production tous les jours des tonnes de fois sans downtime. Donc c'est un peu ce que je mets en place là-bas. Aujourd'hui, je vais vous parler de Domotic, un projet sur lequel je travaille depuis maintenant 3 ans qui s'appelle Gladys. Alors je pense que vous avez vu le film Iron Man, dedans vous voyez Jarvis, un petit assistant sympa qui va un peu contrôler votre maison, vous réveillez le matin au moment, plein de choses comme ça. Et en fait, il y a 3 ans, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui manque aujourd'hui, donc en 2013 à l'époque, pour faire un assistant à la Jarvis. Et alors du coup, j'ai regardé un peu ce qui existait sur le marché. Donc on avait des ampoules connectées, on avait des prises connectées, des capteurs de température, des capteurs de mouvements, il y avait un peu plus. Il y avait aussi plein d'API en ligne, des API de météo, des API, votre agenda il est en ligne sur Google, il y a plein de choses comme ça. Et du coup, en fait, la réponse, c'est rien. Il manque rien en 2013 et encore plus en 2016 pour faire un assistant comme ça. Et donc je me suis dit, voilà, on va essayer de faire un truc sympa, un peu à la Jarvis, qu'on puisse installer, je crois. Et donc j'ai lancé Gladys. Donc c'est un programme qui va tourner sur un petit Raspberry Pi, qui va se connecter du coup à plein de périphériques. Donc par exemple, là, j'ai mis des ampoules MiLight, des prises UMO, qui va se connecter aussi à votre emploi du temps en ligne, donc Gmail par exemple. Tu as aussi des API de météo. Et avec tout ça, en fait, ça va tout le regrouper pour vous aider au quotidien. C'est-à-dire que par exemple, le matin, l'objectif, ça va être de vous réveiller au bon moment en fonction du trafic pour aller au travail, de l'heure de votre premier rendez-vous et plein de choses comme ça. Et de vous réveiller avec des petits scenarios sympas. Donc niveau technologie, c'est Gladys, c'est un petit serveur en Node.js qui va tourner sur le Raspberry Pi. Côté front, c'est de l'angular et avec des websockets entre les deux pour du temps réel. Voilà. Et donc pour donner un petit exemple de scénario que j'ai mis en place chez moi, par exemple le matin, Gladys va vous réveiller parce qu'elle a vu, comme je disais, que vous avez rendez-vous à par exemple 8 heures, que du coup, il y a 30 minutes de temps de trafic pour aller au travail, que vous mettez 30 minutes pour vous préparer. Ça, c'est vous qui l'avez précisé au début. Et elle va vous réveiller avec un scénario que vous aurez mis en place, c'est-à-dire par exemple, les lumières qui s'allument progressivement, une petite musique, des choses sympas, voire même carrément le café qui est prêt. On peut en fait tout faire avec tous les périphériques qu'on aura connectés à la maison. Ensuite, après, par exemple, vous allez rentrer à 18 heures. Elle va voir que vous êtes sur le chemin du retour. Donc soit par exemple, vous avez configuré sur votre téléphone des zones. Par exemple, quand j'arrive dans cette zone, ça veut dire que je suis en train de rentrer. Et donc après, il va falloir lancer le scénario retour à la maison. Donc par exemple, le chauffage qui remonte, des petites interactions sympas. Et du coup, vous arrivez à la maison, vous ouvrez la porte. Donc là, vous avez mis un petit capteur sur votre porte qui va dire, elle va dire « Là, ça y est, je suis là ». Et donc, vous allez pouvoir allumer directement les lampes dans la maison. Et voilà, tout ça sans rien faire, en ayant juste configuré au début quelques trucs dans votre maison. Et le soir, par exemple, petite chose que j'ai mis en place chez moi, j'ai mis une petite puce NFC à côté de mon lit. Et directement, en fait, quand je pose mon téléphone, quand je vais me coucher, ça envoie directement une requête à Gladys pour lui dire « Maintenant, c'est l'heure de se coucher ». Donc ça coupe toutes les lumières dans mon appart, ça coupe le chauffage, tous les trucs que j'aurais pu laisser. Et ça met en place le réveil pour le lendemain matin. Donc voilà, je vais faire une petite démo de Gladys. On attend tranquillement. Voilà. Donc là, en fait, vous arrivez… Je vais mettre un peu l'écran. Vous arrivez sur… Non. Ok. Donc vous arrivez sur l'interface de configuration de Gladys. On va pouvoir tout de suite se connecter. Bon, alors là, c'est en résolution de tablette parce que du coup, ça en est plus restreint. Mais en gros, on va retrouver plein d'informations sur mon emploi du temps. Donc là, bon, c'est des trucs fake pour la démo. Mais on peut imaginer que ça marche dans la vie. La météo sur place. On va retrouver aussi des événements qui se sont passés dans la journée. Donc par exemple, je me suis réveillé à 11h. Je suis rentré dans la zone maison. Des choses comme ça. On va pouvoir définir des réveils. Gérer ses périphériques. Donc voir un peu les périphériques dans la maison, leur dernier état. Voir des courbes. C'est-à-dire par exemple, je vais voir la température dans mon logement sur les dernières heures. Plein de choses comme ça. On va pouvoir créer des scénarios. C'est-à-dire que là, vous avez tout apparaît en tablette. Vous avez déjà des interfaces où vous retrouvez tous les types de scénarios qu'on peut créer. Donc par exemple, hop, quand le soleil se lève dans une maison. Parce que si vous avez plusieurs maisons à travers différents continents, il y a forcément différentes heures de lever de soleil. Vous allez pouvoir ajouter des conditions. Parce que par exemple, si vous rentrez chez vous et qu'il est en pleine nuit, on va pas forcément faire la même chose qu'en plein jour. Donc on va pouvoir mettre avec des temps différents, différentes actions. Et ensuite, on va ajouter carrément des actions. Donc les actions, là j'en ai mis quelques-unes en exemple, mais ça dépendra en fait des modules que vous avez installés dans Gladys. C'est-à-dire que Gladys derrière, c'est surtout un cœur qui fait tourner le moteur de scénario, qui fait tourner toutes les choses que je vous ai montré là. Mais c'est avant tout aussi un programme développeur. C'est-à-dire que j'ai mis en place sur mon site tout un programme où les gens peuvent créer des modules en EJS, qui après s'ajoutent à Gladys et ajoutent des fonctionnalités. Parce que bon, je suis conscient que je peux pas avoir toutes les lampes chez moi, je peux pas avoir toutes les prises chez moi. Et donc je me dis que c'est intéressant que des gens puissent développer des petits add-ons qui, en quelques lignes de code, ajoutent les fonctionnalités dans Gladys. Et donc là après, suivant les modules que vous avez installés, vous allez avoir plus ou moins d'actions dans votre champ de scénario. Donc voilà, là il y a quelques exemples. Donc voilà, vous pouvez gérer vos modules. Il y a un store de modules en ligne où vous retrouvez les modules qui existent sur Gladys. Et vous allez pouvoir carrément, si vous vous y connaissez un peu plus en Gladys, créer des scripts, donc en JavaScript. Donc vous pouvez créer n'importe quel script avec l'API Gladys. Il y a toute une documentation que j'explique et vous pouvez aussi lire dans le code sur GitHub les fonctions qui existent pour pouvoir faire des choses dans la maison pour pouvoir contrôler en quelques lignes de code. Et faire des scénarios beaucoup plus fins que juste avec l'interface des scénarios qui permet vraiment de faire des choses très générales. Contrairement au script où là on peut vraiment minuter à la mini ce qu'on fait. Si vous voulez vous réveiller avec un petit fading, des choses sympas, une musique particulière qui va se couper à un moment précis, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Et voilà. Et après, en gros, dans les paramètres, on va pouvoir gérer tout son système, son logement, des zones. C'est-à-dire que je vous parlais de zones tout à l'heure. Je veux dire que quand j'arrive chez moi, il se passe quelque chose. Hop, on va créer une zone. On va pouvoir gérer les box sur l'écran d'accueil. Des tokens pour accéder. Par exemple, si vous avez des objets connectés et que vous voulez qu'ils fassent des requêtes sur Gladys, vous pouvez créer des tokens après pour qu'ils puissent accéder à l'interface sans passer des mots de passe en dur ou dégueu. Et voilà. Après aussi, les paramètres pour certains modules. Voilà. Et donc là, oui, je n'ai pas montré une chose qui est assez sympa aussi. Vous pouvez aussi carrément parler à Gladys. C'est-à-dire que sur votre interface, vous faites contrôle espace et directement, vous allez avoir une barre qui va apparaître. Vous pouvez taper n'importe quoi. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai demandé à ma communauté quel genre de phrase il faudrait demander à Gladys. Et donc, ça m'a fait un énorme... J'ai fait un gros Google Docs où tout le monde pouvait rentrer plein de phrases. Et donc, ça m'a fait une énorme base de données de phrases qui correspondaient à des actions. Donc, par exemple, il y avait « Lance fait mode romantique », « Fais-moi un café », plein de choses sympas. En vrai, « Lance fait mode romantique », c'est la chose la plus demandée, je pense. Et après, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du machine learning avec ces phrases. C'est-à-dire que j'ai associé à chaque série de phrases des séries d'actions pour qu'après, en fait, quand on reparle à Gladys, ça repart dans le même réseau de neurones et elle sera capable de détecter telle ou telle phrase même si on n'a pas mis exactement la même phrase. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément dire « Fais le café avec la même orthographe ». Sur un salon, par exemple, il y avait quelqu'un qui mettait « S'il te plaît, fais-moi un café », et jamais personne n'a tapé ça et pourtant ça a marché. Donc, en fait, vous tapez juste tout simplement « Fais-moi un café ». Et après, quand j'appuie sur l'auteur, hop, ça lui envoie à Gladys et Gladys réalise l'ordre. Et ça, on va pouvoir le retrouver même carrément dans la « Park Room ». C'est-à-dire qu'il y a une petite extension à installer. Vous tapez après Gladys, hop, et tout ce qu'on va dire à Gladys après sera envoyé via une requête à Gladys et donc on pourra lui parler directement de « Peak Room ». Et ça, c'est vachement sympa, vous êtes en réunion, vous allez rentrer, vous faites « Gladys », je rentre, depuis « Chrome », vous n'avez même pas ouvert une interface et hop, directement chez vous, c'est le fait quoi. Donc, il y a pas mal d'interactions sympas comme ça. Voilà, voilà. J'arrive aux 10 minutes, on va peut-être passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que tu as présenté une interface de reconnaissance vocale ? Alors, une interface de reconnaissance vocale ? Alors, pour l'instant, c'est… Alors, comme ça tourne sur un Raspberry Pi, c'est du Linux. La reconnaissance vocale sur Linux en français, c'est pas terrible, je sais pas si t'as déjà testé. Oui, voilà. Donc, non, il n'y en a pas sur Raspberry Pi. C'est justement l'objectif du projet à l'origine, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient à côté avec de la reconnaissance vocale et c'était décevant. Et je me suis dit que si je commençais par la reconnaissance vocale, les gens jugeraient uniquement sur la reconnaissance vocale. Ils vont me demander « fais-moi un café dans la pièce 10 fois, ça marchera jamais », ils vont dire « c'est de la merde, j'arrête ». Alors que si je commence par justement une approche prédictive, comme je disais, c'est quelque chose qui va vraiment essayer d'analyser ton emploi du temps pour te réveiller le matin au bon moment. Et ben là, du coup, t'as plus la reconnaissance vocale et au final, est-ce que t'as vraiment besoin de demander à la météo dans ta pièce en mode Siri ? Enfin, c'est pas forcément utile. Alors après, à terme, je pense que c'est quelque chose de sympa qui peut se faire. Donc c'est pour ça que là, je m'oriente avec la fonctionnalité, on peut lui parler vers de la reconnaissance vocale, mais c'est pas encore le cas d'Organis. Du moins, en tout cas, sur le Raspberry Pi, c'est-à-dire qu'à terme, pour l'instant, sur le navigateur, tu peux aussi en faire un peu parce que la reconnaissance vocale sur le navigateur, ça fonctionne. Ça fonctionne bien, voilà. Oui ? Pourquoi t'as choisi le Raspberry Pi ? Alors, pourquoi le Raspberry Pi ? Super question. Le Raspberry Pi, ça coûte pas cher. Ça coûte 35 euros environ. Ça consomme rien. C'est-à-dire que si tu le laisses allumer toute l'année, c'est environ 3 euros d'exister, un truc comme ça. Ça chauffe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ventilateur qui fait un bruit de dingue. Du coup, tu n'as pas besoin de... Enfin, vraiment, tu peux le laisser dans une pièce et l'oublier, quoi. Moi, j'ai fait du coup un petit boîtier imprimé en 3D, où dedans, j'ai mis mon petit Raspberry Pi. C'est comme une box que tu mets chez toi, tu la branches et puis ça t'en fait une fois. Donc, c'était l'objectif. Il y a aussi les ports GPIO qui sont sur Raspberry, qui sont pratiques. Comme on fait de la domotique, on a besoin de connecter souvent des petits émetteurs, des petits récepteurs pour communiquer avec différents protocoles. Je pense par exemple aux prises 433 MHz qui ont besoin d'un petit émetteur. Ça, tu branches sur Raspberry Pi et ça fonctionne direct, quoi. Ce qu'on ne pourrait pas forcément faire avec un PC classique, quoi. Voilà. D'autres questions ? Bon. Je pense qu'on peut passer tout de suite. Applaudissements. Applaudissements. ... ...